Salut salut ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de ma summerpal. Donc en gros ça revient un peu à une architecture sauf que je rajoute un graphique puisque je vais vous parler dans cette vidéo, dans ce bilan, des quatre livres que j'avais choisi de lire pour l'été plus du graphique que j'ai lu pour l'été. Globalement je suis contente d'avoir changé la formule parce que pour ceux qui n'ont pas su, j'ai changé la manière dont je choisis les livres pour ces pales de saison et je suis contente parce que tout ce que j'ai lu m'a plu en gros. Je dis tout ce que j'ai lu parce qu'il y en a un que j'ai pas lu. C'est la première fois que ça arrive mais j'avais vraiment pas envie de le lire et j'avais pas envie de me forcer et juste de le commencer pour dire j'aime pas, ça va pas, vous voyez. Donc je l'ai pas lu mais je suis contente vraiment d'avoir changé cette formule. Bref, je commence pas à divaguer et je vous parle des livres. Du coup je commence par Sauveur et fils saison 1 de Mario de Muraille que j'ai pas lu. D'ailleurs peut-être que j'avais mis un marque-pages dedans. Non, il n'y a pas de marque-pages. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas commencé. Je vais le garder et je le tenterai un jour, je sais pas quand. Mais là sur l'été, j'avais pas envie. En fait sur l'été, j'avais envie de lectures rapides, de trucs qui se lisent vraiment, vraiment vite. C'est aussi pour ça que j'ai lu beaucoup, beaucoup de romances au mois d'août parce que c'est des livres que je lis vite en fait. Et du contemporain, moi je ne sais pas lire du contemporain vite. Alors peut-être qu'une fois que je l'aurai commencé, si jamais je suis à fond dans ma lecture, je vais le bouffer en deux jours. Mais je peux pas être sûre avant de le commencer que ça va être une lecture rapide comme c'était le cas pour les autres. Les autres, je savais que ça serait des lectures rapides ou des abandons rapides. Mais je savais que j'y passerais pas une semaine ou plus alors que lui, lui, j'ai l'impression que si je le commence, je vais y passer une semaine. Et j'avais pas envie. J'avais pas envie de prendre tout ce temps pour lire un livre sur l'été. J'avais envie de lecture rapide et d'enchaîner les bouquins. Donc du coup, je l'ai pas lu. Bon, il y a aussi tout le problème que j'ai eu avec les grands formats cet été, particulièrement ce qui s'est passé. Mais je vais le garder dans ce format là et je tenterai de le lire un jour, je sais pas quand, en grand format. Je pense pas que je vais le mettre dans ma palle du Pumpkin. À l'heure où je parle, vous, vous avez déjà eu ma palle de mois de septembre. Moi, je ne l'ai pas encore tourné cette palle de mois de septembre. Mais honnêtement, je pense pas le mettre dans ma palle du Pumpkin. Et je viens de regarder que ça se fasse au mois de janvier. Donc peut-être que je le lirai au mois de janvier. Je sais pas. Donc le Mario de Murray, j'ai pas précisé. C'était, il me semble, un livre d'un auteur ou d'une autrice que je connais pas, que j'avais jamais lu. Je crois que c'est ça. Le suivant, c'était un tome 1, parce que j'ai décidé de mettre un tome 1 dans chaque saison. Et donc c'est René Gaye, tome 1, Wilder, de Rebecca Yaros, que j'ai adoré. Que j'ai adoré au point que j'ai déjà acheté le tome 2 et que je me suis retenue de pas me jeter sur le tome 2. Oui, des fois, ça m'arrive. C'est une romance plutôt classique, mais que j'ai trouvé vraiment, vraiment très cool. En fait, toute l'ambiance et la construction des personnages n'a rien de particulièrement original en termes de romance, à savoir le personnage masculin qui enchaîne les conquêtes et le personnage féminin qui a vécu quelque chose de dramatique avec son ex et qui du coup n'a fréquenté personne d'aucune manière que ce soit depuis des mois. Voilà. Mais les circonstances dans lesquelles ils sont et dans lesquelles se déroulent le livre sont très particulières. En tout cas, moi j'avais jamais lu une romance dans ce contexte là. En gros, on suit Léa qui donc a vécu quelque chose de traumatisant avec son ex bla bla bla. Spoiler sans en être un, ça va au delà de il lui a juste prié le coeur. Ça va bien au delà de ça. Bref. Et donc elle a essayé de s'en remettre de ce qui s'est passé et tout. Et elle décide de partir, enfin de faire un semestre de ses cours sur un bateau, sur une espèce d'immense yacht. Il y a une université qui propose un semestre sur un yacht. Voilà, du coup elle se dit vas-y go, j'y vais. Elle veut, elle s'inscrit avec sa meilleure amie, elles sont censées partir toutes les deux. Il me semble que sa meilleure amie a une maladie, un truc avant de partir, un truc pas dramatique qui se soigne, vous voyez, mais elle ne peut pas commencer le semestre en même temps que Léa et donc elle va la rejoindre plus tard au courant du semestre. Et donc Léa se retrouve à embarquer sur ce bateau tout seul. Voilà. Et il se trouve que pour être sur ce bateau, il faut payer, évidemment, et ça coûte quand même assez cher et Léa n'a pas les moyens de payer tout ça. Et le moyen qu'elle a trouvé pour se payer ce semestre sur ce bateau, c'est de devenir la tutrice d'un élève sur le bateau, comme ça elle est en gros, elle est tutrice, elle aide, elle donne des cours et tout et en échange son semestre, il est payé sur le bateau. Bref, c'est un petit peu un arrangement. Et donc elle va rencontrer au tout début du livre sur ce bateau. Comment il s'appelle ? Parce qu'il s'appelle Wilder, mais alors Wilder Paxton, Wilder c'est son nom de famille, Paxton c'est son prénom. Donc elle rencontre Paxton au tout début du livre qui est son élève et évidemment, c'est un truc qui va y avoir une romance. J'ai trouvé ça vraiment très cool. En plus, moi je l'ai lu sur l'été, évidemment tu peux lire à n'importe quel moment de l'année, mais il y a une notion de voyage parce qu'il y a plein d'escalés, ils s'arrêtent dans des pays, en Grèce et je ne peux pas citer tous les pays comme ça, mais c'est vraiment, ils visitent comme ça plein de pays, ils descendent du bateau à plusieurs reprises et puis on est quand même sur un bateau. Lire ça en plein mois d'août, ce n'était pas complètement déconnant. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très très cool. Cette romance, je l'ai dit, j'ai déjà acheté le tome 2, je ne sais pas quand je le lirais encore une fois, peut-être que je l'ai mis dans l'appel du mois de septembre, je n'en sais rien, problème de l'espace-temps du mois de septembre, je ne sais pas, mais c'était vraiment très cool et je suis... En plus, c'est une saga que j'ai mis, non mais saga à lire entièrement sur l'année, donc c'est pas mal que j'ai aimé le tome 2 sinon, du coup, il faudrait vraiment que je lise Nova, le tome 2 dans pas longtemps parce que moi, je suis le tome 3 à lire et le but, c'est que je lise le tome 3 avant janvier prochain. Donc, ça serait bien que j'arrousse. C'est vraiment vraiment que je lise des conneries, bon, c'est pas très important, mais pour moi, ça l'est, donc je vais vous le dire. Le Marianne Murray, c'était bien le livre d'un auteur ou d'une autrice que je ne connais pas pour la saison, mais Rebecca Yaros, c'était pas du tout le tome 1, c'est un tome 1, mais c'était la romance pour la saison, parce que j'ai choisi un genre par saison et pour l'été, c'était la romance, donc voilà, bref, on s'en fout. Et le suivant, c'était la suite de Sega pour la saison. Donc, c'est Rebecca King, le tome 5, L'armée des hommes, de Cassandra O'Donnell. J'aime beaucoup Rebecca King, vraiment, vraiment. Et j'ai adoré les deux premières femmes, il me semble. Le tome 3 m'avait un petit peu moins plu. Et le tome 4 avait été vraiment assez compliqué à lire pour moi, notamment certaines scènes entre Rebecca et le vampire que j'avais trouvé très, très bizarre, qui m'avait dérangée. Et puis d'autres trucs avec sa fille et tout. Et là, le tome 5, franchement, j'ai adoré. C'était trop cool. Pour rappel, donc, dans cette saga, on suit évidemment Rebecca King. À chaque fois, je veux dire Rebecca Yaros, qui est une autrice, du coup, ça me perturbe. Bref, Rebecca King, qui est une sorcière de guerre, une vicari. Donc, elle est issue de son clan. Elle a une place assez importante dans son clan, sauf qu'elle a fait dans sa jeunesse quelque chose qu'il est interdit de faire par le clan. Et ce sont les sorcières de guerre. Autant te dire que si tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit de faire dans ce clan-là, il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. C'est juste qu'on va te buter, en fait. Voilà. Donc, c'est même pas qu'elle a été condamnée à mort. C'est genre, elle sait que parce qu'elle a fait ça, le clan va la pourchasser et veut la tuer, en fait. Voilà, c'est super. Donc, elle s'est échappée aux États-Unis parce que les sorcières de guerre sont européennes, voire françaises même, il me semble. J'avoue, c'est une beauté. Bref. Donc, elle s'est échappée et puis elle s'est planquée dans une petite ville des États-Unis en mode de tranquille, foutez-moi la paix. Je crois que je sais, pas très grave. Bref. Sauf que dans cette petite ville, elle va découvrir qu'il y a une forte communauté surnaturelle et elle va devenir, je ne sais jamais comment ça s'appelle, j'oublie toujours le nom. En gros, elle va devenir un petit peu l'espèce de shérif surnaturel du coin, voyez-vous. Açaïm. Oh putain, ça s'appelle un Açaïm. Ça ne vous sert à rien le nom, mais c'est comme ça. Ça s'appelle un Açaïm. Donc, en gros, elle est chargée d'enquêter sur les trucs surnaturels, enfin, sur les meurtres ou disparitions ou crimes qui ont lieu dans la ville et qui sont en lien avec les créatures surnaturelles. Ce n'est pas la police qui s'en occupe, c'est elle. Bref. Et donc, elle devient un Açaïm au début de la saga. C'était pas prévu, mais c'était comme ça. Et elle va rencontrer plusieurs personnages surnaturels. Donc, il y a les potionneuses qui ne sont pas la même chose que les sorcières. Il y a tous les métamorphes. Il y a des lions, des tigres, des tigres radants de sabre. C'est absolument génial. Bref. Des vampires, des chamanes. On l'oublie probablement, mais il y a pas mal de créatures surnaturelles comme ça. Et donc, elle rencontre chacun des chefs de clan. Et au fur et à mesure, elle en découvre plus sur elle et sur sa fille, comme je l'ai dit, parce qu'elle a une fille qui s'appelle Leonora et qui a une combinaison génétique historiquement jamais vue, même dans l'univers où ils sont, qui fait que la gamine a plein de pouvoirs. C'est assez flippant. C'est cette espèce de liste de pouvoirs interminables sur Leonora qui m'avait gonflé dans les hommes 3 et 4 ou 2 et 3. Je ne sais plus. Mais là, c'est un peu toujours le cas. Elle a toujours cette combinaison d'ADN jamais vue auparavant. Et donc, c'est comme ça, tu vois. Mais je trouve que c'est mieux fait, que c'est mieux amené, c'est mieux construit, c'est mieux intégré à l'histoire. Et ça a l'air plus vrai que juste vraiment. Dans le tome 3, j'avais l'impression qu'on me balançait. Genre, elle a tous ces bouleurs-là, puis elle sait faire ça aussi, puis elle a ça, puis pourquoi elle aurait pas ça, puis ça aussi. Vraiment, ça n'avait ni que ni tête. Là, mieux fait. Je trouve que c'est mieux fait. Et dans ce tome-là en particulier, Rebecca va se retrouver directement confrontée à son clan. C'est-à-dire que jusque-là, elle leur avait échappé. Bah là, c'est plus vraiment le cas. Et j'ai limite été déçue que ça se passe si facilement pour Rebecca. Alors évidemment, on n'a pas envie que le clan débarque et la bute, parce que c'est notre instinct principal et parce qu'on l'aime beaucoup, tu vois. Mais pour des sorcières de guerre hyper flippantes, je trouve que leur comportement est un petit peu gentillet, vous voyez. Je trouvais ça un petit peu trop bien fait. Alors c'est le genre de truc où quand tu le lis, tu te dis pas... Enfin moi, au moment de le lire, je me suis pas dit, ah c'est bizarre, elle se comporte de manière gentille, tu vois. C'est une fois que j'ai terminé les scènes et que j'ai avancé dans le livre que je me suis dit, mais attends, pourquoi elles ont réagi comme ça ? Pourquoi elles ont pas fait ça ? Vous voyez, c'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ça prouve que c'est bien écrit et qu'au moment où tu le lis, tu l'acceptes en fait. Mais après, mon cerveau, il se met à se poser des questions, il trouve ça bizarre. N'empêche que c'est une saga que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est en sept tomes et j'ai découvert grâce à Piketty Booking, donc Stéphanie, je savais pas, que l'autrice avait écrit une autre histoire avec mon personnage principal, Léonora. Du coup, je suis à fond. Alors autant j'ai un peu de mal avec les pouvoirs de Léonora et tout, autant je suis curieuse de voir ce que ça donne une saga sur Léonora. Donc voilà, en tout cas, c'est de la très, très bonne bit, vraiment. Et dans ce tome-là, en fait, chacun des quatre premiers tomes finit en mode un peu cliffhanger, un peu attention. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Et Tsunakunomi s'est lié dans le tome suivant pour avoir la suite de la scène. C'est exactement ce qui se passe ici. La première scène de ce tome-5 là, c'est la suite directe de la dernière scène du tome-4, genre vraiment. Ici, c'est pas vraiment le cas. La fin est pas en mode début de scène et oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Tu veux savoir la suite ? Mais il y a quand même une grosse question que Rebecca est en train de se poser et j'avoue que je veux connaître la réponse. Je veux savoir, je veux savoir. J'ai pas encore acheté le tome-6, mais je pense que je vais l'acheter dans très, très longtemps. Voilà. Et j'écoute une musique pour cette saga. C'est de moins en moins qu'un. Je commence de plus en plus de saga sans choisir de musique. Mais pour celle-ci, j'ai une musique. C'est Like I Love You de Théry Daris. Et enfin, le dernier livre du coup, c'est évidemment le tome-1 que j'avais choisi pour cette saison. Et donc, c'était Aurora, l'expédition fantastique de Vashti Hardy. J'ai adoré ce livre. Vraiment, j'en ai parlé en vlog. Bon, comme le Rebecca King et comme les autres. Ah oui, comme les autres. Mais j'ai adoré ce bouquin. Vraiment. C'était trop cool. J'ai acheté le tome-2 et il est presque quasiment certain que vous avez vu le tome-2 dans l'appel du mois de septembre parce que je ne l'ai pas pu voir avant plus longtemps. Si je ne l'ai pas mis dans l'appel du mois de septembre, c'est parce que je n'ai pas réussi avec les catégories de Guimauze à le caser. Mais du coup, ça veut dire qu'il sera dans l'appel du mois de septembre. Non, mais j'oublie. Voilà, j'ai adoré. En gros, on suit Arthur et Modi qui sont jumeaux, qui vivent à Londres. Il me semble que ça se passe à Londres. Et en gros, ils sont fils d'un explorateur. Leur père est explorateur. Leur mère est malheureusement décédée il y a plusieurs années, il me semble. Mais leur père est explorateur et il est parti en expédition. On est à une époque où, dans un univers ou une époque, je ne sais pas, où les gens essayent d'aller toujours de plus en plus loin pour découvrir de nouvelles continents, de nouvelles terres, même de nouveaux peuples. Dieu sait quoi. Et donc, il y a des expéditions qui sont organisées. Le but, c'est d'y arriver le premier. Tout le monde veut y arriver le premier, veut découvrir le premier. Et donc, leur père participe à une de ces expéditions. Sauf que l'expédition tourne mal et leur père ne revient pas. Et donc, il y a les autres explorateurs qui expliquent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu. Sauf que les jumeaux trouvent cette histoire bizarre. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec ce qui est dit par les autres. Ils trouvent que ça ne tient pas de bout, que ce n'est pas très clair. Et ils veulent aller voir par eux-mêmes. Et donc, ils vont tout faire pour prendre part à l'expédition suivante qui a eu lieu. Parce que du coup, ils n'ont pas réussi à aller aussi loin qu'ils voulaient pendant la première. Et donc, il y a une autre expédition qui est relancée, recréée pour aller là où ils voulaient aller. Et donc voilà, les jumeaux veulent partir en expédition à la fois pour faire ce que leur père n'a pas réussi à faire. Et pour voir si ce qu'on a dit sur ce qui s'est passé par rapport à leur père était la vérité ou pas. Et donc, on les suit là-dedans. Vraiment, j'ai adoré les deux personnages, la relation frère-sœur qu'ils ont, l'univers, l'ambiance. On est sur des bateaux volants, sur des espèces de dirigeables. C'est un univers que j'adore vraiment. C'est un peu... Voilà, on a la photo là, l'illustration. C'est un univers que j'adore. Dès que tu me parles de ballons dirigeables, même de montgolfière, bateaux volants et tout, moi, j'adore. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très cool. Et puis, il y a cette idée de petite enquête aussi au milieu de tout ça. Enfin, vraiment, l'univers est génial. Les personnages sont vraiment trop cools. J'ai adoré, j'ai adoré cette histoire. Je n'arrive même pas à comprendre comment j'ai pu résister à l'envie de lire le tome 2 avant aujourd'hui pour moi, mais avant le mois de septembre pour vous, probablement. Mais vraiment, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est de cette saga. Enfin, de ce tome 1 en tout cas est génial. Et pour finir, je vais rapidement vous parler du graphique. Donc, c'était Pride, l'histoire du mouvement LGBTQ pour l'égalité de Mathieu Todd. C'était un gros bouquin. Il y a pas mal d'illustrations, mais il y a quand même pas mal de textes et c'est pas écrit très, très gros. Du coup, c'est assez long à lire. Et puis, il y a pas mal de passages que moi, j'ai trouvé assez techniques sur les droits, les militants, les actions qui ont été menées. Et puis, c'est vraiment écrit très petit quand même. Principalement, j'ai eu du mal à lire parce que les caractères sont vraiment écrits très, très petits. Et quand j'ai une page comme ça à lire, vraiment, les caractères sont tout petits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, ça a été difficile à lire. Pas pour ce qui était écrit, mais pour la manière dont c'est écrit, non, mais pour la taille des caractères qui m'a vraiment perturbée. J'ai mis, je pensais le lire sur un week-end d'amil et j'ai mis des jours, des semaines à lire, je ne dis plus. Mais vraiment, c'était très compliqué de me concentrer là-dessus. Il fallait que je lui dise la journée. Je ne pouvais pas lire le soir parce qu'en plus, c'est du papier glacé, ça faisait des reflets. Enfin bref, globalement, je trouve que c'est un bon livre et j'ai appris plein de choses sur les sorts LGBTQ, sur le mouvement marqué pour l'égalité, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très instructif, mais le format ne m'a pas du tout coup plu. J'aurais préféré un format roman, en fait, avec des pages plus petites du texte écrit en taille normale. Parce que là, c'est vraiment, c'est beaucoup trop petit et des pages pas glacées parce que le problème des pages glacées, alors c'est très joli évidemment sur les photos, sur les images, c'est très joli. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais comme c'est glacé, ça fait des reflets. Ce n'est pas du tout agréable à lire. Vraiment, j'ai ce même problème là avec les BD, mais avec les BD, ça passe parce que c'est des bulles en fait. Ce n'est pas du texte. Mais alors là, en fait, quand j'ai une page de texte comme ça, avec un reflet dessus, je ne sais pas si vous voyez le reflet, mais moi, ça m'empêche de lire. Enfin, c'était très compliqué, ça me fait mal aux yeux. Bref, 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 j'aurais préféré au moins les pages pas glacées. Ça m'aurait vraiment aidé pour lire tout ça, tout simplement. Mais sinon, pour le fond, le fond est très cool. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et je suis très contente de l'avoir lu. Ce n'est pas que je ne vous recommande pas ce bouquin, c'est juste que je trouve le format pas franchement bien choisi. Mais sinon, pour le texte et pour ce qui est écrit, ce qui est quand même le plus important du bouquin, je vous recommande. Vraiment, c'était vraiment très instructé. Je me suis un petit peu emballée et je pense que la vidéo était un petit peu plus longue que ce que j'aurais voulu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère qu'elle vous a quand même plu. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501